Donc moi j'abord je suis très content de vous retrouver, ça fait déjà depuis plus d'un mois je crois qu'on ne s'était pas revus et la dernière fois qu'on s'est vus donc c'était au moment où il y avait les fameuses émeutes de banlieue et du coup j'avais l'intention effectivement de revenir là-dessus sur ces émeutes qui ont eu lieu le mois dernier je crois qu'on n'entend pas là, d'accord ? Donc je voudrais revenir sur cette question des émeutes qui ont survenu le mois dernier et puis aborder une autre question, je pense qu'il faut voir les choses en face, sur fond de vagues migratoires parce que c'est forcément lié aussi à la question migratoire, on ne peut pas aborder la question des émeutes sans la relier, sans qu'elle se rapporte à la question de la vague migratoire, d'accord ? Donc effectivement j'ai préparé une intervention que j'ai intitulée personnellement moi-même je l'ai appelée l'armée de réserve d'immigrés et la racaille loupaine prolétariat voilà, donc je commence en vous disant que plus nous allons avancer dans la crise terminale du capital plus le chaos terminal d'indistinction va se généraliser et s'intensifier à tous les niveaux l'accélération du mensonge écologique et l'accélération du mensonge immigrationniste à laquelle nous assistons actuellement, c'est l'accélération vers le chaos terminal du spectacle cosmopolitisme pardon, le spectacle du cosmopolitisme de la marchandise il ne faut pas être dupe, il s'est instauré aujourd'hui une pensée dictatoriale de la marchandise totalitaire, écologique et immigrationniste faisant des immigrés les marchandises vedettes de l'idéologie dominante pour casser la lutte de classe du prolétariat et pour neutraliser toute subversion par l'angoisse du mensonge de l'urgence climatique et la fraternité marchande, lgbtiste et immigrationniste maintenant, si je dis l'état c'est la mafia et la mafia c'est l'état alors je serai automatiquement censuré par les algorithmes de Youtube pourtant, comme nous l'explique le philosophe Francis Cousin, je le cite dans le cadre du mondialisme de la marchandise toutes les classes capitalistes qui sont au sommet d'un état sont des gangs marchands la Russie, les Etats-Unis, la Chine, l'Ukraine tous les états sans exception donc être chef d'état, aujourd'hui c'est être chef de gang, d'une mafia étatique qui est prête à tout pour reproduire la reproduction des privilèges de son statut dans son ouvrage « Commentaires sur la société du spectacle » Guy Debord écrivait en 1988 je le cite « La mafia n'est pas étrangère dans ce monde elle y est parfaitement chez elle même au moment du spectaculaire intégré elle règne en fait comme le modèle de toutes les entreprises commerciales avancées et il ajoutera Guy Debord, je le cite « L'on se trompe chaque fois que l'on veut expliquer quelque chose en opposant la mafia à l'état ils ne sont jamais en rivalité ainsi pour Guy Debord il n'y a pas l'argent propre d'un côté et l'argent sale de l'autre pas plus qu'il n'y a la mafia d'un côté et l'état de l'autre et si le trafic de drogue rapporte autant aujourd'hui soit 4 milliards d'euros annuels c'est bien parce qu'à ce stade de bénéfice le trafic de la CAM est géré étatiquement cela fait depuis des années que l'on nous parle des territoires perdus de la République non, non il n'y a pas de territoire perdu de la République ce qu'il y a c'est une mafia étatique centrale qui délaie à une mafia étatique périphérique dans ces territoires procédés par la République centrale à la République périphérique on a donc d'un côté l'armée de réserves immigrées qui veut éventuellement s'intégrer dans un salariat de manière digne docile et soumise et de l'autre on a la racaille loupaine prolétarien représentative de la mafia étatique périphérique qui se voit concédée par la mafia étatique centrale des territoires d'une autre police qui fonctionne sous la supervision de médiateurs de délégués d'associations guidons et borgés de subventions d'imams, de zélateurs de tournantes, de dealers, de larrons et hauts escrocs de tout poil c'est l'accaparement par le haut des circuits bancaires et financiers avec la mafia étatique centrale et l'accaparement par le bas des territoires de la cave idolâtrés et de tous les autres trafics possibles avec la racaille loupaine prolétarien c'est Karl Marx lui-même qui a clairement théorisé le concept de la racaille loupaine prolétarien non pas comme celui d'un phénomène accidentel et périphérique mais bien comme l'axe central de la neutralisation de la lutte de classe par le capital tous les pillages, saccages et émeutes violentes qui se sont produits parlent d'eux-mêmes ils témoignent clairement du laxisme et d'une certaine protection pour ne pas dire d'une protection certaine dont les enfants chéris du capital les racailles et autres crapuleries des cités et des banlieues sordides ont pu bénéficier aujourd'hui dans les banlieues il n'y a pas de contestation sociale contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire tout se passe en fait comme en 2005 où l'on avait mis le feu dans les banlieues en criant vive la marchandise on veut de la thune on veut plus de thunes alors que d'un côté on voit dans les manifestations des gauchistes le mot d'ordre qui est scandé tout le monde déteste la police on voit de l'autre c'est même parti de l'extrême gauche de soutenir les jeunes émeutiers pour dire vive la marchandise on adore la marchandise la différence entre 2005 et 2023 je vais vous le dire c'est que tout simplement il y a eu d'abord l'étalement des émeutes dans toutes les villes de France notamment de villes de 10 à 15 000 habitants alors qu'en 2005 les émeutes elles étaient circonscrits elles étaient contenues dans les principales villes les principales métropoles comme Paris, Marseille, Bordeaux là elles ont touché des villes moyennes de 10 à 15 000 habitants ça pose question ça d'une part d'autre part nous avons eu des élus qui ont été attaqués il n'y avait pas ça en 2005 des élus par exemple à la Lérosse pendant que le maire avait installé des barbelés autour de la mairie et s'était enfermé à l'intérieur pour tenter de protéger la mairie on est venu chez lui on est venu s'attaquer à sa famille chez lui pour essayer de mettre le feu à sa maison et à s'attaquer à sa famille et à ses enfants à sa femme et à ses enfants on a vu à Metz et ça cette information n'a pas beaucoup circulé on a vu un policier à Metz se faire tirer au 9 mm et qui a pris une balle dans son gilet dans son gilet pare-balle ça on ne l'avait pas vu non plus en 2005 on a eu plus de 1000 bâtiments publics qui ont été endommagés ou incendiés 1000 bâtiments publics on a entre 800 et 1 milliard de dégâts financiers qui vont être payés par les contribuables donc pour les années qui viennent l'objet du capital va être de neutraliser la lutte de classe radicale du prolétariat pour l'abolition de la marchandise du salariat et de l'État pour y parvenir il va nécessairement importer de plus en plus de populations qui se caractérisent par leur incapacité historique à appréhender le temps ouvert de l'abolition du salariat et de l'État l'objectif du capital va être aussi de neutraliser tout désir d'émancipation de l'ensemble des populations par le délire de l'urgence climatique Aujourd'hui, du fait de la crise finale du taux de profit et de la saturation du marché mondial le capital ne peut toujours pas redémarrer et comme il ne peut pas redémarrer il doit d'un côté amplifier l'angoisse des gens autour de l'imposture de l'urgence climatique et de l'autre intensifier les tensions par l'organisation à une échelle industrielle de l'immigration plus on va amener d'immigrés et plus il y aura de tensions et l'inaction de la police volontairement entretenue entre aussi dans le cadre de l'organisation de ce chaos migratoire qui a pour objet de créer une société hétérogène parce que le capital a en effet bien compris que la société pluriculturelle est une société pluriconflictuelle sans conscience sociale radicale avec seulement des ghettos ethniques qui font d'elle une société pluriethnique nous sommes entrés dans une immigration accélérée c'est ainsi que nous avons aujourd'hui une ville comme Bordeaux comme Toulouse qui rentre en France chaque année chaque année c'est pas moi qui le dis c'est un certain Xavier Bellamy député européen qui était tête de liste aux européennes de 2019 et qui l'avait dit ça et qui avait dit notamment qu'on était arrivé à un niveau d'immigration qui devenait insupportable donc on insiste maintenant aussi je voudrais préciser que monsieur François-Xavier Bellamy député européen avait notamment en 2019 avancé sur la base des chiffres du ministère avait avancé le chiffre de 255 000 titres de séjour qui avaient été délivrés en 2018 255 000 titres de séjour délivrés en 2018 et que nous avions donc l'équivalent d'une ville comme Bordeaux ou Toulouse qui rentrait chaque année en France donc pardon excusez-moi donc aujourd'hui on assiste même maintenant aujourd'hui à la réquisition de Château-Féodot pour faire venir héberger les réfugiés du Sud alors même que nous avons des centaines de milliers de prolétaires qui sont dans une misère absolue qui ne mangent pas à leur faim qui travaillent et dorment dans leur voiture qui sont SDF mais surtout on ne s'occupe pas d'eux parce que ceux-ci pourraient comprendre l'abolition du salariat et de l'Etat on insiste maintenant à la mise en place de mesures visant à implanter un maximum de populations immigrées sur tout le territoire national se pourrait-il que cela se fasse dans la perspective d'une guerre civile et ethnique à venir ? dans tous les cas il y a bien une course contre la montre qui est engagée par le capital contre le prolétariat afin que le surgissement prolétarien révolutionnaire n'ait pas lieu et là j'ouvrirai une autre parenthèse avec un certain monsieur Ciotti qui comme monsieur Xavier Bellamy on ne peut pas soupçonner ou accuser d'être anti-macron ou anti-macroniste et qui disait lui-même plus près de nous Eric Ciotti qui est notamment président des LR les républicains et qui a dit notamment au micro d'Europe 1 le mercredi 26 avril que 500 000 étrangers 500 000 étrangers avaient été accueillis en France légalement tout à fait légalement en 2022 dans le détail Eric Ciotti comptabilise 320 330 titres de séjour délivrés en 2022 et 156 103 demandes d'asile soit en tout 476 433 étrangers entrés légalement sur le territoire national de plus ces chiffres ne prennent pas en compte les entrées des mineurs isolés ils sont nombreux extrêmement nombreux puisqu'aujourd'hui le mot qui est transmis par les trafiquants c'est dites que vous avez 16 ans que peu importe que le gars il ait 20 ans 25 ans de plus ces chiffres ne prennent pas en compte l'entrée des mineurs isolés ni celle des étrangers en situation irrégulière bien sûr alors la vérité c'est que le terrain le plus déterminant de la lutte des classes se situe en Europe et qu'au sein de cette Europe il se situe en France après l'instauration du grand chaos industriel après l'instauration du grand chaos commercial après l'instauration du grand chaos financier et monétaire après l'instauration du grand chaos terroriste on veut nous cacher le fait que le grand chaos migratoire est maintenant devenu l'étape supérieure absolument essentielle à l'ordre américain pour qu'il puisse achever de détruire tout ce qu'il reste de l'héritage économique et culturel de l'Europe et de la France voilà ce que l'écrivain Guy Debord écrivait en 1985 je le cite tout est faux dans la question des immigrés nous nous sommes faits américains il est normal que nous trouvions ici maintenant tous les misérables problèmes des USA de la drogue à la mafia du fast-food à la prolifération des ethnies voilà pourquoi le capital veut remplacer le prolétariat radical de conscience subversive par un prolétariat de soumission infinie qui deviendrait la forme supérieure de l'armée de réserve immigrée qui serait issue du chaos migratoire qui est aujourd'hui maintenant officiellement piloté par l'ONU depuis que le traité de Marrakech a été signé en 2018 durant le mouvement des gilets jaunes en plein mouvement des gilets jaunes donc maintenant depuis 2018 avec le traité de Marrakech l'immigration est passée à maintenant à un niveau industriel voilà donc l'enjeu qui se pose aujourd'hui et je terminerai là-dessus du point de vue de la lutte des classes c'est cette opposition radicale qui existe entre le temps ouvert du prolétariat européen qui peut comprendre l'abolition du salariat et de l'état et le temps fermé du prolétariat afro-oriental qui ne peut pas le comprendre Alors j'ai oublié de vous dire de donner une autre information concernant l'entrée massive d'étrangers aujourd'hui qui rentrent clandestinement en France je rappelle pour ceux qui l'ignorent et on peut retrouver cette information sur internet qu'une commission d'enquête parlementaire qui avait enquêté en Seine-Saint-Denis en 2008 le département dans lequel j'habite aujourd'hui avait déposé un rapport parlementaire à l'Assemblée nationale dans lequel cette commission d'enquête avait estimé entre 250 000 et 400 000 personnes en situation irrégulière pour ce seul département pour ce seul département de la Seine-Saint-Denis ce chiffre des clandestins en Seine-Saint-Denis peut être comparé à ce qu'est la population d'un département comme le Jura 259 000 habitants ou comme comme les Landes 411 000 habitants voilà je terminerai maintenant je terminerai par une pensée pour une jeune fille une adolescente qui s'appelle Shaina Enzi je ne sais pas si vous en avez entendu parler Shaina Enzi H-A-N-S-I-Y-E vous pouvez facilement retrouver en tapant Wikipédia etc alors Shaina c'est cette adolescente de Creil d'origine mauricienne au visage plein de douceur et souriant à la vie qui a subi des agressions sexuelles dès l'âge de 13 ans des agressions une tournante des agressions sexuelles en réunion comme on dit pour parler gentillement à 13 ans et qui a ensuite à 15 ans qui a ensuite été assassinée enceinte poignardée d'une quinzaine de coups de couteau et brûlée vive à 15 ans selon l'enquête menée par les médecins légistes elle était encore vivante quand elle était brûlée par un certain Mohamed Mohamed c'est le nom d'emprunt que Wikipédia a donné à son assassin pour l'avocate de la famille de Shaina cet assassinat je la cite dit beaucoup de choses sur la place des femmes et de la sexualité dans les cités pour la maman de Shaina je la cite dans les cités c'est comme en Afghanistan il n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi Shaina n'aurait jamais pu avoir droit à une quelconque minute de silence au sein d'une assemblée nationale de la connivence au sein d'une assemblée nationale de la honte et de tous les mensonges passés et à venir merci pour votre attention